Bonjour, nous avons vu ensemble avant-hier qu'il y a des personnes qui peuvent dire nous aimer pour obtenir de notre part quelque chose. Hier on a vu que nous on doit aimer et donner et se donner mais jamais sous la contrainte. Alors qu'est ce qu'on doit faire si finalement des personnes sont autour de nous et que ce sont des personnes dangereuses ? Comment agir parfois dans des situations relationnelles compliquées ? Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La première des choses à faire, on va voir ensemble quatre points, on va discuter de quatre points aujourd'hui, et la première chose à faire c'est absolument mettre un cadre de protection. Et juste entre parenthèses, avant que j'oublie je serai dans quelques jours à Brazzaville pour une conférence du 9 au 12 février. Alors vraiment c'est une joie, une grande joie pour moi que de vous voir frères et sœurs, vous qui êtes à Brazzaville ou alors à Kinshasa si vous pouvez faire un peu quelques, vous êtes à quelques minutes, traverser le fleuve et nous rejoindre pour une conférence. Il y aura toutes les informations sur mes réseaux sociaux dans quelques jours. Donc première chose à faire par rapport à ces relations, c'est mettre un cadre. On a parfois des personnes autour de nous donc qui ont un esprit de contrôle, des personnes qui veulent nous nous manipuler, des personnes contrôlantes, abusives, intrusives, et il faut qu'on puisse mettre un cadre. Ce n'est pas normal de devenir esclave de quelqu'un, vous vous souvenez, j'avais dit que, j'avais rappelé ce verset, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, j'en ai parlé hier, et donc on doit absolument faire attention à ce que notre liberté soit gardée, soit préservée. Donc on va devoir mettre un cadre. Un jour, il y avait une personne de notre entourage, comme ça, qui commençait à être vraiment, à mal nous parler. Cette personne se permettait à parler à Annabelle et à moi de façon vraiment avec beaucoup de désinvolture et également à devenir intrusive. Et j'ai dû parler, c'était une personne de notre entourage, j'ai dû parler à cette personne et pouvoir en fait mettre un cadre. Avec amour, bien sûr, et sagesse, puisque c'est une personne de notre entourage, mais j'ai dû lui montrer qu'en fait, elle ne pouvait pas parler comme elle parlait. Et la personne s'est tout de suite replacée. À un autre moment, il y avait une personne dans une copropriété. Si vous habitez dans une copropriété, vous savez certainement ce que c'est. Des personnes peuvent facilement devenir intrusives et surtout lorsqu'il est question des décisions, etc. Et donc, dans cette copropriété, il y avait une personne, une femme qui devenait intrusive par rapport à une personne qui habitait là-bas. Et j'ai dû à nouveau intervenir et discuter avec la personne en lui disant qu'elle ne pouvait pas parler de la sorte, elle ne pouvait pas faire ce qu'elle faisait parce que sinon, eh bien, j'allais recourir à quelque chose d'administratif, de légal pour l'empêcher de pouvoir être contrôlante, contrôlante, intrusive et que donc j'allais prendre des mesures légales si elle continuait de le faire. Et la personne, tout de suite, s'est remise à sa place et elle est devenue gentille et elle a changé de comportement comme la première personne. Alors, il y a des personnes comme ça qui ont besoin, entre guillemets, d'être remise à leur place. Parfois, ce n'est pas forcément méchant. Parfois, ils ne veulent pas faire le mal. Ce sont des systèmes peut-être qui ont été mis en place dans leur vie. Peut-être on leur a appris à agir comme ça. D'autres fois, c'est vraiment clairement parce qu'ils ont des mauvaises choses en eux, etc. Ils sont contrôlants de nature et ils le veulent. C'est une décision personnelle de leur part. En tout cas, il faut savoir se positionner. Et pour certaines personnes, ce n'est pas facile de se positionner et de refuser ou de placer un cadre alors que des personnes veulent en profiter. Je me souviens, on était avec Annabelle dans une conférence en Italie. Et dans cette conférence, une femme vient lui parler à la fin d'une des réunions. Et en fait, le problème de cette femme, c'est qu'elle ne savait pas dire non. Elle ne savait pas dire non. C'était impossible pour elle de dire non à quelqu'un. Donc, Annabelle l'encourage, elle lui parle, elle l'encourage, elle prie pour elle. Elle lui fait un test, Annabelle, sans lui dire, à la fin du moment, etc. Elle dit « Est-ce que tu pourras aller me donner à manger, s'il te plaît ? » La table était juste à 5 mètres. « Est-ce que tu peux aller me servir, s'il te plaît, à manger ? » Et la fille dit « Oui, oui ! » Et donc, test échoué. Il y a pour des gens, c'est difficile de mettre un cadre. Et peut-être que vous êtes une de ces personnes, vous dites oui à tout et c'est dur pour vous parce que vous n'avez peut-être pas l'assurance, l'audace, la force de pouvoir dire non. Mais je prie et nous allons prier que Dieu puisse vous aider à mettre un cadre. Être gentil, vous savez, ce n'est pas dire oui à tout. Et dernièrement, le Seigneur m'a rappelé que ce n'est pas parce que quelqu'un me demande de faire quelque chose et que cela même pourrait l'aider que je devrais forcément dire oui. Parce que cette chose n'est pas forcément la bonne chose. Ça veut dire qu'une chose peut être bonne, mais ça peut ne pas être la bonne chose selon Dieu, du point de vue de Dieu. Donc, premièrement, mettre un cadre. Deuxièmement, il y a des relations qui sont dangereuses. Dans certaines situations, nous devons arrêter notre relation avec certaines personnes. Parce qu'elles sont dangereuses pour nous et elles sont dangereuses pour notre foi. Et quand on parle de relation, et j'avais ça à cœur pendant cette semaine, quand on parle de relation et que j'en parle là dans Priers Inspirés, tout ça et les conseils que je peux apporter, je ne suis pas en train de faire du coaching de relationnel ou je ne sais quoi. Simplement, en tant que serviteur de Dieu, vous encouragez à faire attention, à veiller à votre foi et qu'il n'y ait rien dans votre vie qui vous empêche de vivre ce que vous avez à vivre avec le Seigneur. Et donc, on est obligé quelque part de parler de ces relations. Et donc, il y a des fois où on doit, on va devoir arrêter notre relation avec ces personnes parce qu'il y a des relations qui sont dangereuses. Pas parce que la personne nous aurait blessés, elle a dit quelque chose de mal et voilà, on est blessé. Maintenant, on veut dire non, ça suffit. Mais tout simplement parce que la relation en elle-même, c'est une relation dangereuse. Donc, aussi vrai que tu peux faire, comme je l'ai dit hier, ce que tu veux avec ton argent, l'argent que Dieu a mis dans tes mains, dans la volonté de Dieu bien sûr, et bien tu peux également, tu as une grande liberté pour choisir qui sont tes amis et qui ne sont pas tes amis. Personne, tu ne dois jamais être forcé par quelqu'un à être son ami. Et des fois, tu peux sentir dans les relations des personnes comme ça qui forcent les amitiés. Je n'ai jamais voulu ça et je n'ai jamais accepté cela, de le faire moi-même. Non, j'aime vraiment les relations naturelles. Ça, j'aime énormément, peut-être trop parfois, peut-être pas été parfois assez intentionnel. Et parce que je veux tellement être pur dans mes relations et je déteste profondément les relations où il y a des choses qui sont cachées, ou les relations par intérêt, que je veille à cela. Donc, il y a des relations qui sont dangereuses et tu ne dois jamais être obligé d'avoir une personne dans ta vie. Si tu t'es engagé par contre dans le mariage, et bien tu es dans le mariage et on pourrait en parler, etc. Mais là, il y a un engagement. L'apôtre Paul dit, c'est le verset de jour. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se disant un frère, serait impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur de ne pas même manger avec un tel homme. Alors, ce genre de relation est dangereuse pour ta foi. Cette personne peut t'amener, comme elle marche elle-même dans ces choses, elle peut t'amener à devenir toi-même tombé dans l'impudicité, à devenir toi-même cupide, à devenir toi-même idolâtre. Elle peut t'amener à faire des choses que tu ne voudrais pas faire simplement parce qu'elle est dans ton entourage et c'est une relation dangereuse. Et parce que c'est une relation dangereuse, il est possible que tu aies besoin de t'écarter de cette personne. Dans l'Église, le Seigneur nous parle. Lui, Jésus le dit dans les Évangiles, si tu as un problème avec un frère, tu vas le voir. Après, si la personne ne veut pas se repentir, tu vas prendre deux, trois frères avec toi. Et si la personne continue finalement, tu vas prendre l'Église. Et si la personne continuait, elle va être expulsée de l'Église. Et c'est la même chose dans les lettres de l'apôtre Paul. Quelqu'un doit être instruit, ensuite il va être corrigé, il va être averti également. Mais au bout d'un moment, il peut avoir un jugement. Et cette personne, on va devoir s'en séparer. Alors, ce n'est pas forcément des choses qu'on veut, mais c'est des choses parfois qui doivent arriver. Au bout d'un moment, tu dois prendre une décision. Quand ça devient nocif, quand ça devient dangereux, il faut prendre une décision. Parfois, il y a des gens, vous avez un lien d'âme avec quelqu'un. Et il faut couper ce lien d'âme. Il y a certaines amitiés fusionnelles qui sont dangereuses et peuvent même parfois amener à l'adultère. Parce qu'il y a des personnes qui ont une amitié fusionnelle. Et l'amitié fusionnelle est malsaine. Et elle va créer un esprit de confusion. Parce qu'il y a des choses impures qui s'immiscent. Et il y a des gens, dans cette confusion totale, qui ouvrent souvent à des esprits de séduction. Et bien, elles vont être amenées à des relations sexuelles même contre nature. Alors, dans ce cas-là, fuyez. Quand la relation devient tellement bizarre, vous ne pouvez plus rien faire sans cette personne. Cette personne est votre amie. Elle est du même sexe que vous. Et vous ne pouvez plus rien faire. Il faut absolument que tout soit validé. Vous commencez à vous approcher et tellement vous rapprocher que ça devient bizarre. Fuyez. Troisièmement, il y a des personnes qui sont dangereuses. Donc, là, non seulement la relation est dangereuse, mais il y a des personnes qui sont dangereuses. Une personne, une relation dangereuse, elle peut t'entraîner à faire le mal. Mais là, une personne qui est en elle-même dangereuse pour toi, la Bible nous dit ôter le méchant du milieu de nous. Et si dans l'Église, on doit ôter le méchant du milieu de nous, on doit aussi le faire dans nos propres vies. Et vous allez l'entendre dans ces trois minutes. Je vous propose d'écouter un extrait du témoignage de Charlotte dans Inside. Trois minutes. Elle va nous partager combien ça peut être terrible de rencontrer la mauvaise personne, une personne dangereuse. Charlotte, un an sans aller sur MSN, sans chatter avec quelqu'un. C'est extraordinaire, ça. Et pourtant, tu vas faire une rencontre qui va être catastrophique. Ouais. En fait, je rencontre quelqu'un dans la rue, un garçon, qui vient me demander si j'ai du feu. Je lui dis que je fume pas. Et puis, il me drague et il me demande si je suis mariée. Moi, ma réponse tout de suite, c'est je suis mariée à Jésus. Je voulais pas continuer la conversation. Sauf que ça l'interpelle et il me pose des questions et il veut en savoir plus. Il veut en savoir plus sur Jésus. Alors, on garde contact. Et puis, on va passer beaucoup de temps ensemble. On va beaucoup parler. On devient amis. Et c'est ça. Nos échanges tournent autour de Dieu. Et puis, un soir, on se retrouve seul. Et l'atmosphère, elle était bizarre. Elle devient lugubre. C'est comme si son visage change. Il vient, il s'approche de moi, il est insistant. Et là, je comprends qu'en fait, c'était juste une excuse de parler de Dieu. Son visage est fermé, sa bouche fermée. Pourtant, j'entends une voix qui me dit, je te veux et je t'aurai. Et il me viole. Et là, c'est... Tout devient sombre, tout devient noir. Je pleure, mais il s'en va. Il t'aisse comme ça ? Ouais. Alors donc, voilà un témoignage terrible. Terrible de ce qui peut être vécu quand, eh bien, on n'a pas fait attention. On n'a pas discerné. On n'a pas écouté notre témoignage intérieur. Peut-être on était en effet, comme Charlotte, une nouvelle convertie. Et là, il y a quelqu'un qui gravit autour de nous, qui a l'air quelqu'un de super. Et en fait, les intentions sont profondément impures. C'est un loup qui s'est simplement déguisé en agneau. Je prie que cela ne vous arrive pas, mais que vraiment, le Seigneur vous donne un discernement pour pouvoir faire attention aux personnes qui sont autour de vous et qui seraient malveillantes. Donc, parfois, alors qu'on parle des personnes dangereuses, c'est une personne psychologiquement dérangée. Et tu crains pour ta vie. Donc, il y a des personnes qui sont parfois autour de nous et sont psychologiquement dangereuses et dérangées. Et tu crains pour ta vie. Tu crains que cette personne ne te fasse du mal. Et bien, parfois, tu dois déménager. Il y a des gens, ils doivent déménager. Parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment dangereuses. Alors, l'enseignement de la parole de Dieu, même les avertissements ne doivent jamais nous créer une peur chez nous. Quand le Seigneur parle, il parle. C'est vrai, il peut mettre un feu rouge. Et ça ne doit pas créer une peur. Même si Dieu nous demandait de déménager, on ne le fait pas par la peur. On le fait parce qu'on sent dans notre cœur un danger. Il faut que je quitte. Il faut que je m'éloigne de ces personnes. La Bible dit, éloigne-toi du mal. Éloignez-vous du mal sous toutes ses formes. Mais également, éloignez-vous du méchant. S'il y a quelqu'un dans votre entourage et vous savez que cette personne, elle peut faire du mal à votre enfant. Ou elle a fait du mal à votre enfant. Et vous laissez encore cette personne dans l'entourage de votre enfant. Non, vous devez fuir. Vous devez quitter cette personne. Et si ça vous amène à déménager, il faudra déménager. Parfois, ce sont des gens qui se disent spirituels. Comme dans le témoignage de Charlotte. C'est peut-être une femme qui te lit l'avenir et fait de la voyance. Bien sûr, c'est une chose mauvaise. C'est peut-être un homme avec qui tu tombes dans le péché. À chaque fois que tu es avec lui, ça finit toujours dans le péché. Peut-être que c'est une collègue de travail qui est animée par un esprit de prostitution. Et cette personne, en fait, elle est animée par un esprit qui veut te pousser à l'adultère. Et qui veut détruire ton mariage. Et c'est une personne qui sait ce qu'elle fait. Elle a animé, peut-être, elle a trafiqué des choses pas claires spirituellement pour faire tomber ton mariage, pour détruire ta famille. Et donc, ces personnes-là, tu dois les quitter. C'est peut-être aussi également des gens qui veulent tout simplement profiter de ton argent, comme on l'a dit cette semaine. Et des gens même qui veulent te voler ta maison, qui veulent te voler tes biens. Ça peut aller tellement loin et il faut veiller, il faut faire attention. Ça peut être un soi-disant homme de Dieu qui va t'escroquer. Lui, ce qu'il veut, c'est ton argent. Peut-être même tu es une femme et c'est un soi-disant homme de Dieu qui veut coucher avec toi et peut-être même qu'il l'a fait. Et c'est terrible. C'est terrible, ce n'est pas l'évangile. Tu dois fuir ces soi-disant hommes de Dieu, ces soi-disant prophètes qui sont là et qui veulent profiter de ton corps et de ton argent. Christ est mort pour te rendre libre. Ne laisse jamais personne ne te rendre esclave à nouveau. Alors, tu dois quitter, si c'est une église, tu dois quitter cette église. Combien de pasteurs ont utilisé leur autorité pour manipuler des femmes à l'esprit faible et assouvir avec elles leurs pulsions ? C'est une honte pour l'évangile. Et peut-être c'est toi cette personne. Peut-être c'est toi, il peut que ce soit toi qui recherches ce genre de relation. Tu es peut-être enflammé à cause de ce que tu as vu dans des vidéos, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux. Tu es rempli de passions mauvaises. Et en fait, tu attires ce genre de personnes. Et même, tu veux et c'est toi qui crée ce genre de choses. Et tu dois absolument te repentir si c'est le cas. Quatrièmement, avant de prier ensemble, il y a des relations qui sont blessantes. Dans le psaume 109, David va dire « Ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. » Si tu es dans une relation qui ne va que dans un sens, et en fait, constamment, cette personne te blesse, quitte cette personne. Tu dois faire preuve de sagesse et tu ne dois pas avoir peur de perdre quelque chose. Dieu prend et Dieu prendra soin de toi. Alors, avant compris, rappelez les quatre points. S'il y a des personnes autour de nous qui sont peut-être dangereuses ou il y a des choses qui ne vont pas déséquilibrer un esprit de contrôle, mets un cadre. Fais attention aux relations dangereuses et éloigne-toi de toute personne dangereuse. Et finalement, il y a des relations blessantes qui ne vont que dans un sens. Et au bout d'un moment, il faut peut-être s'écarter de ce genre de personne. Je ne parle pas du fait que peut-être tu aurais été blessé. Parce que si on a été blessé, on doit pardonner. Et un vrai pardon doit amener une réconciliation. Sauf si la personne est vraiment dangereuse. Si la personne est dangereuse, alors il n'y aura pas de réconciliation possible. Dans le sens où tu ne vas pas faire entrer dans ta maison un violeur. Tu ne feras pas rentrer dans ta maison quelqu'un qui pourrait faire du mal à ta famille, à ta propre vie, à ta propre foi. Alors nous voulons prier ensemble sur ces paroles aujourd'hui. Père, il y a parfois un temps pour éloigner et s'éloigner de personnes qui sont dangereuses pour nous. Et Père, je veux prier pour ceux et celles qui ont du mal et se sont tellement reconnus dans l'exemple que j'ai donné de cette femme en Italie. Ils ne savent pas dire non. Elles ne savent pas dire non. Et Père, tu as donné à l'autorité, tu as donné à l'Église l'autorité. Tu as dit sur cette pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon Église. Et Père, je prie pour mes frères et mes sœurs qui ne réussissent pas à marcher dans leur autorité. Elles se font contrôler, elles se font dominer, elles se font comme disait l'apôtre Paul, les gens les dominent sauvagement. Il les habilit parfois même. Il les dépouille, il les manipule. Et Père, je prie qu'aujourd'hui, il y a une sainte colère qui naît dans leur cœur. Et que cela les amène à mettre un cadre dans toutes leurs relations qui peuvent être dangereuses. Mon frère, ma sœur, si tu es dans ce genre de relation, tu peux dire Seigneur, aide-moi à mettre un cadre dans cette relation. Aide-moi à mettre un cadre. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui parlent de ce que vous avez comme si c'était à eux. Et vous ne savez pas mettre de cadre. Vous êtes le propriétaire de cette chose, mais eux ils vous parlent comme si vous étiez un locataire. Cette chose, elle vous appartient, mais ils font comme si c'était à eux. Je prie que Dieu vous donne la sagesse, la grâce de mettre un cadre. Des personnes qui vous manipulent, des personnes qui s'immiscent dans votre vie. Et je prie que Dieu vous donne la sagesse, l'assurance, l'audace de vous protéger. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs qu'ils puissent se protéger, eux et leur maison. Père, il y a des situations qui sont graves. J'ai parlé de choses graves aujourd'hui. de ces faux serviteurs de Dieu et de ces personnes dangereuses qui veulent profiter du corps de certaines personnes, de leur argent, qui veulent diviser, détruire leur mariage, leur famille. Et Père, s'il y a des personnes comme ceux-là dans la vie de ceux qui m'écoutent, je te demande d'ouvrir leurs yeux. Ouvre les yeux de mon frère et de ma sœur. Et qu'elles puissent prendre la décision de quitter ces personnes sans avoir peur de perdre quelque chose. Parce qu'en effet, oui, toi seul nous suffit. Et parce que toi seul nous suffit, nous n'avons pas peur de perdre quoi que ce soit. Parce que Christ seul me suffit, je n'ai pas peur de perdre une personne, de perdre cette relation. Et si dans ton cœur, c'est une peur, une peur de perdre cette relation, il y a cette relation bizarre autour de toi, dans ta vie, tu dois maintenant la mettre sur l'autel. Elle est impure, c'est mauvais pour toi. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tu peux le déclarer. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Christ seul me suffit. Toi seul me suffit. Christ seul me suffit. Ma joie, ma paix, je la trouve en toi. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Ma joie est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Ta présence m'apporte tout ce dont j'ai besoin. C'est pourquoi je ne serai pas esclave d'un homme. Je ne donnerai pas mon corps à vendre en pâture. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Je garderai ce que tu m'as donné. Je conserverai ce que tu m'as donné parce que j'ai tout en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Merveilleux Jésus-Christ. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Oui, j'ai tout en toi, Seigneur. Tout ce dont j'ai besoin. J'ai tout en toi. Et tout me vient de toi. Et je suis prêt, Seigneur Jésus, à m'éloigner de toute personne dangereuse. Je suis prêt également à m'éloigner de toute relation dangereuse. et à mettre un cadre. Je ne veux pas me tenir avec les impudiques. Je ne veux pas me tenir avec les idolâtres. Avec proximité. Je ne veux pas partager un repas avec les idolâtres, les impudiques, qui se disent frères, qui se disent marcher avec toi, qui font comme si c'était normal. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Et Père, tu m'appelles, non pas à quitter le monde, mais au milieu de l'Église, vivre avec sagesse. Et au milieu du monde, faire la différence. Tu veux me garder et me protéger. Et je te glorifie pour cela. Amen. Je prie pour eux, Père Céleste, pour mes frères et mes sœurs. Cette semaine, tu veux faire du tri de l'ordre dans nos relations. Tu veux, Seigneur, nous apporter les éléments nécessaires pour aujourd'hui, mais également pour demain. Alors que demain, il y aura des personnes, Seigneur, qui vont s'approcher de nous, avec des motifs impurs, des personnes dangereuses pour notre foi. Je prie pour mon frère et ma sœur. Depuis qu'elle est avec cette personne, depuis qu'elle a rencontré cette personne, depuis que cette personne est dans sa vie, elle s'est éloignée de toi. Sa foi n'est plus la même. Alors Père, qu'il n'y a pas eu d'engagement, je te demande, s'il te plaît, qu'il y ait un lien d'âme qui soit coupé, au nom de Jésus-Christ. Je prie par rapport aux relations amitiés fusionnelles. Si c'est toi, mon frère et ma sœur, tu es là-dedans. Je te demande, Dieu, de couper maintenant ce lien d'âme, au nom de Jésus. Tout lien d'âme qui amène, Seigneur, quelque chose que tu ne voudrais pas, que cela soit coupé au nom de Jésus-Christ, et que toute relation soit approuvée de toi, et saine, et sainte, et pure, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen.